Nous devons être attentifs à ce que notre société, qui peut se fragmenter, qui peut se déchirer sur des intérêts catégoriels, a intérêt à retrouver le bien commun sans lequel il n'y a pas de solidarité. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la République, il a été très clairement demandé à ce que, dans ce système universel des retraites, ce soit vraiment un projet de société qui permette à chacun de relever les défis de l'incertitude du lendemain sur son métier, sur sa profession, sur les aléas économiques et faire en sorte que nous puissions apporter à chacun, non pas la fragilité d'une solidarité professionnelle avec des professions qui peuvent changer, qui peuvent disparaître, qui peuvent ressurgir, mais une solidarité collective dans laquelle on ait à nouveau le sens de la cotisation, le sens de la responsabilité et de la solidarité envers l'autre. Et c'est ce projet qu'il m'a été amené à construire avec une méthode que le président de la République a souhaité, a soutenu, en donnant du temps et en favorisant le dialogue constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi des citoyens.